Sois-toi béni, gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au mon Jésus. Sois-toi béni, gloire soit au Père et au Saint-Esprit, au mon Jésus. Notre Dame de Kibéou, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans le Seigneur, dont hier nous avons parlé, terminé avec les nouveautés qu'apporte cette vie dans la divine volonté. Nous avons dit que, comme le Seigneur le disait, que cette vie dans la divine volonté n'est plus une vie de sainteté qui se limite à une ou deux vertus. C'est que Dieu veut tout se donner, totalement, pleinement. Et il veut se donner ainsi, totalement, pleinement, de manière substantielle, comme il est dans le Saint-Sacrement de l'autel. Et que, désormais, il va nous le donner en cadeau. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Le Seigneur ne nous a pas créés comme des marionnettes. Il n'a pas fait de nous des marionnettes. Il nous a dotés d'une liberté. Et cette liberté est au cœur même de son amour. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans liberté. L'amour véritable est porté et structuré de part en part par la liberté. Les trois personnes divines sont dans une communion intime d'amour parce qu'elles sont souverainement libres. Elles sont libres de se donner. Le Fils n'est pas forcé à aimer le Père. Le Père n'est pas forcé à aimer le Fils. Le Saint-Esprit n'est pas forcé à aimer l'un ou l'autre. Ils sont tous libres. Et parce qu'ils sont libres, ils se donnent pleinement et absolument abondamment à l'autre. De sorte que là où on trouve l'un, on trouve les deux autres. Là où on voit le Père, dans le Père, il y a le Fils et le Saint-Esprit. Et là où il y a le Saint-Esprit, là où il y a le Père et le Fils. Là où il y a le Fils, là où il y a le Saint-Esprit et le Père. Donc nous voyons qu'il y a, ici, frères et sœurs bien-aimés, une communion profonde et parfaite qui vient de ce que chaque personne de la Trinité est libre. Et le Seigneur nous a créés libres. Et en même temps, c'est parce qu'il nous a créés libres qu'il nous demande notre collaboration. On ne peut pas demander à une marionnette de collaborer. Non, on tire juste la ficelle et la marionnette bouge. On ne peut pas demander à un esclave de donner son opinion. Non, on lui donne des ordres et il exécute. Point final. Mais le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, nous a créés souverainement. Et d'ailleurs, c'est la marque de la vie chrétienne. Si nous ne sommes pas, si nous ne nous sentons pas libres, dans un lieu ou dans un... Alors, là, il n'y a pas Dieu. C'est une certitude absolue. Si on vous impose des choses, on vous dit, bon, maintenant, il faut, maintenant, il faut, après, il faut, absolument, il faut, tu ne dois pas bouger d'un doigt, tu ne dois pas bouger d'une orteil, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est d'ailleurs Saint Paul qui le dit dans la deuxième piteau corinthienne, je crois au chapitre 5, verset 17, le Seigneur est esprit, et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. Et Saint Augustin dit que Dieu qui nous a créés sans nous, ne nous sauvera pas sans nous. Donc, il y a cette contribution de l'homme à l'action et à l'œuvre de Dieu qui est absolument indispensable. Et si le cadeau nous est donné gratuitement et pleinement, il ne peut pas être donné à quelqu'un qui ne veut pas le recevoir, à quelqu'un qui ne le connaît pas, à quelqu'un qui ne le désire pas. Vous apportez la clé d'une voiture, d'une limousine, vous voyez, à quelqu'un, vous lui donnez, donc, tiens. Alors, il va dire, en fait, qu'est-ce que vous racontez là? Qu'est-ce que c'est que ça? Et s'il ne veut pas, à quoi la limousine ne lui servira? Absolument pas. Frère, ce serait bien aimé, il y a une collaboration de l'homme qui est nécessaire pour que l'œuvre de Dieu soit véritablement parfaite. Et c'est pourquoi, quand il donne son amour, il est triste de voir que son amour n'est pas reçu. Ce qu'il souhaite, il ne peut pas forcer notre liberté, contraindre notre liberté. Notre libre-habitre est la souveraine. Et c'est là, frères et soeurs bien aimés, que nous sommes là devant la toute-puissance de la volonté humaine délabrée par le péché, devant l'amour infini de Dieu, qui attend sa collaboration. Qui attend la collaboration de l'homme? L'homme est capable de dire non à Dieu. Et c'est ce qui est tout simplement terrible. L'homme est capable de dire non. Et Dieu ne forcera pas. Il va essayer de vous courtiser. Il va essayer d'essayer le plus possible pour que vous compreniez la nécessité de vous donner. Mais il ne viendra jamais forcer la porte. Et c'est ce que nous lisons dans les livres de l'Apocalypse, le Seigneur-Bien-Demain, chapitre 3, verset 20, je crois. Galates, chapitre 20. Voici, je me tiens à la... Pardon, pas Galates, Apocalypse. Apocalypse 20, 3, je crois. Si je ne me trompe pas. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix, donc s'il ouvre, j'entrerai chez lui. Donc il se tient à la porte et il frappe. Il ne force pas. Alors, parce qu'il ne nous force pas, nous sommes donc égaux à lui. En liberté, souverainement. Et nous sommes capables de lui dire oui comme de lui dire non. Et c'est ce qu'il y a de plus terrible, Frère de Seigneur-Bien-Aimé, de dire non à Dieu. Et c'est malheureusement ce que nous faisons très souvent. Alors, Jésus dit à Luisa Picaretta que pour accueillir ce don qu'il veut nous donner gratuitement, il y a trois conditions. Si il le dit dans un passage du tome 18 du 25 décembre 1925. Si les hommes sont capables de bien faire les choses entre eux, combien plus je vais, je sais donner le cadeau de ma volonté avec sagesse, justice et amour. Cependant, il est nécessaire que la personne soit bien disposée. Première condition, être bien disposée. Connaissent bien le cadeau. Donc deuxième condition, qu'ils connaissent le cadeau. Et troisième condition, dont elle estime vraiment, dont l'estime et dont le désire. La connaissance est pour elle le premier pas à franchir. Cette connaissance ouvre la voie et est comme le contrat qui devra être signé pour l'obtention du cadeau. Plus l'âme acquiert de connaissance sur ma volonté, plus elle la désire et plus elle presse le donateur divin d'apposer sa signature sur le contrat qui va la lui donner. Le Seigneur dit que la première condition c'est être bien disposée. Et qui est Dieu, frère de Seigneur ? Mais Dieu est saint. Alors, est-ce que est-ce que Dieu est saint ? Alors, et s'il est saint, est-ce qu'il peut est-ce qu'il peut collaborer avec le péché ? Non. Alors, il est donc clair que les conditions pour que Dieu vienne dans notre cœur pleinement, parfaitement, c'est qu'il n'y ait en nous rien qui ne soit qui soit incompatible avec sa présence. Et qu'est-ce qui est incompatible avec sa présence fondamentalement ? C'est le péché. Le péché. Et ici, frère de Seigneur, bien aimé, il y a lieu de comprendre effectivement que nous avons une particulière grâce. C'est que l'Église catholique a cette grâce particulière d'un sacrement, d'un sacrement, qu'on appelle le sacrement de la réconciliation, que l'on peut recevoir matin, midi, soir, que l'on peut recevoir à toute heure. Et, frère de Seigneur, bien aimé, si vous avez l'habitude de fréquenter le sacrement de réconciliation régulièrement, vous vous rendrez compte qu'au jour, au jour, le jour, de semaine en semaine, de mois en mois, votre vie change à vue d'œil. Votre cœur est progressivement libéré. Votre amour pour Dieu grandit. Et la paix est toujours plus profonde. Et c'est là, frère de Seigneur, que l'on comprend que le péché est vraiment cette morsure qui vient empêcher cette gangrène qui vient se poser sur l'âme et qui empêche Dieu d'établir son ciel. Et alors, le sacrement de réconciliation, frère de Seigneur, libère. Et tous les saints, pratiquement, et si vous expérimentez cela, vous allez vous rendre compte. Tous les saints, frère de Seigneur, bien aimé, chaque fois, comme on a eu l'occasion de le dire, chaque fois qu'ils étaient en proie à quelque chose qui ne glorifiait pas le Seigneur, couraient rapidement au sacrement de pénitence. Et le Seigneur dit très clairement à Sainte Faustine qu'est-ce que les gens ont à fuir, ma miséricorde? Qu'est-ce que les gens ont à s'éloigner de mon amour? et il dit, point n'est-ce pas besoin de faire de très longs détours dans le monde et dans les grands et c'est Jésus qui dit, Périnage, il dit, il suffit de venir au pied de celui qui tient ma place, du prêtre. Il dit, même si cette âme est en état de décomposition comme un cadavre, c'est Jésus qui dit ça, c'est Jésus qu'il utilise. S'il est en état de décomposition comme un cadavre, je lui redonne la vie. Et on a ça à notre portée et nous ne goûtons jamais, Frère Sevinemé, au bienfait de ce sacrement qui n'est pas un sacrement seulement de pardon de péché, mais de guérison, un sacrement de guérison. Et si notre cœur n'a pas toutes les dispositions requises, c'est-à-dire que d'amour, de libération de tout ce qui empêche Dieu de vivre en nous, Dieu ne peut pas venir, Dieu ne peut pas venir dans la saleté, il ne peut pas venir dans la crasse. On va là garder des rancœurs, on va garder des haines, des jalousies, on va être dans toutes sortes de péchés et dire, Dieu vient, divine volonté, viens à moi, viens à moi, nous allons attendre, nous allons attendre des années, nous allons attendre des années, il ne viendra pas, d'une certitude absolue, il ne viendra pas. Il ne pourra pas venir, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de compatibilité entre Dieu et le mal, entre Dieu et le péché. et tous les saints, frères et les grands, ils se confessaient pratiquement pour certains d'entre eux tous les jours. Padre Pio, comme on l'a dit, se confessait tous les jours. Il conseillait à ses filles spirituelles et les filles spirituelles de se confesser au moins une fois par semaine. et si nous avons déjà un rythme d'une fois par mois, c'est déjà pas mal. Mais au fur et à mesure que nous goûterons les bienfaits de ce sacrement, nous n'allons plus nous en passer. Une semaine sera très longue. J'avais au début un rythme mensuel et aujourd'hui j'ai un rythme hebdomadaire. Et je me rends compte qu'au bout de dix jours, je ne suis plus le même, sans confession, au bout de dix jours, sans confession, mon état, j'ai, il y a des, je ne suis plus bien, il y a, voyez, parce qu'entre temps, qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs, nous péchons en pensée, en parole, par action et par omission. Voyons bien. Et ces différents péchés que nous considérons comme rien, parce que nous avons une pensée, nous avons regardé, n'est-ce pas, jugé quelqu'un qui passait, dit regarde même comment il parle, regarde même comment il marche, regarde, et ainsi de suite. Nous croyons que c'est rien du tout. Mais ce sont des petites poussières qui viennent se poser sur l'âme. Et quinze jours, un mois passe avec des pensées qui viennent comme ça. Il y a eu entre-temps des jugements, il y a eu entre-temps des sauts d'humeur, il y a eu entre-temps des colères, il y a eu entre-temps des indignations, il y a eu entre-temps des paresses. Et on trouve que non, en fait, comme je n'ai jamais tué personne, non, en fait, je suis nickel, quoi. rien ne se passe. Et alors, les années passent, les années passent, et nous nous rendons compte que nous entrons toujours plus profondément dans la tristesse. La tristesse gagne notre cœur. Et nous sommes toujours découragés. Pour un moins de rien, on est découragés. On est désespérés. Et on est aigris. On commence à être aigris. On trouve tout noir. Tout est en noir. Cherchons la cause. Cherchons la cause. Quel est notre état intérieur ? Quel est notre état intérieur ? Qu'est-ce que je fais du ménage intérieur ? Et comme je prends toujours cet exemple, nous imaginons quelqu'un qui n'a pas balayé sa maison depuis un an, deux ans, trois ans. Et puis, qui n'a pas vidé la poubelle. Elle dit, à la cuisine, la poubelle est arrivée même au salon. Il y a des boîtes de sardines de peau de banane partout, des épluchés d'orange. Vous voyez un peu. Et puis, on a toutes sortes de peaux de confiture qui ne sont pas... Vous voyez ? Et puis, dites-moi comment vous pouvez vivre et respirer dans cette maison-là. C'est la même chose pour l'âme humaine. Frère de sa bien-aimée, le secret est là. Jésus nous a tout donné, tout, 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 tout dans son église. Tout, absolument tout, frère de sa bien-aimée. Nous pouvons être des êtres heureux et en paix, continuellement en paix. Si nous faisons recours à ce sacrement de manière continuelle, nous pouvons être dans une paix continuelle. C'est la vérité. Et alors, comme disait Padre Pio, au fur et à mesure que nous nous nettoyons, la moindre petite poussière est très vite, rapidement vue vue et perçue. Il faut absolument qu'on l'enlève sinon on n'est pas bien. Jésus dit qu'il y a la disposition du cœur intérieur, être vraiment bien disposé. Pour demander à Jésus de venir faire des choses en nous, il faut qu'il trouve la place en nous. Et comme il n'y a pas de cohabitation entre le péché et lui, il faut qu'il n'y ait pas de péché en nous. Du moins, dans le temps où nous lui demandons. ce n'est pas dit qu'il n'allait pas pécher après. Mais une fois que nous avons péché, nous lui demandons pardon et nous lui demandons de nouveau de venir et il revient. C'est le péché qui l'éloigne de notre cœur. C'est la disposition du cœur. La deuxième condition, c'est la connaissance. La connaissance du don. C'est ce que Jésus dit. Si un bien ne peut nous être utile que si nous le connaissons, que si nous savons ce que c'est, rien ne peut nous être profitable, un bien ne peut nous être profitable si nous ne savons pas ce que c'est. Quelqu'un, si vous donnez un billet de 500 euros ou de 500 dollars à un enfant qui ne sait pas ce que c'est que l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à plier, il va le plier, il va même le déchirer ou bien il va commencer à fabriquer son avion volant, un truc comme ça, un peu, parce qu'il ne sait pas l'utilité, il ne connaît pas l'utilité justement du billet que vous lui avez tendu. C'est vrai pour ce qu'on perçoit et dont on n'a pas la connaissance précise de ce que c'est, de l'objet que c'est. Si vous donnez une voiture à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'une voiture, voilà, qu'est-ce qu'il va faire? Si c'était un quelqu'un qui n'a jamais entendu parler d'une voiture, qui n'a jamais vu une voiture, vous allez au fin fond de son... Il a toujours vécu dans la forêt, la pêche, la cueillette et tout ça, une voiture, il n'a jamais vu ce que c'est. Ah, il va... Il va commencer à casser les trucs pour... Il dit ça, ça peut me servir pour faire mon toit. Il va commencer à dépiécer la voiture, vous voyez? Ça peut me servir de la maison. Ah, c'est plus... Ça, c'est solide. Ah, ça peut m'aider. Moi, pioche, il va sortir le volant avec le truc... Voyez? Ça, c'est dans le sens de l'objet qu'on perçoit. Et dans le sens de la réalité qu'on ne perçoit pas. Donc, si vous avez... Quelqu'un vient vous mettre 3 millions de francs dans votre maison cachée quelque part, il ne vous dit pas que vous avez 3 millions de francs dans votre maison quelque part. Et que là, vous êtes complètement dans la dèche, absolument incapable de payer vos factures, de vous nourrir, et vous n'arrivez même plus à faire la moindre petite course pour acheter un bout de pain. Vous êtes là, vous mourrez de faim parce que vous ignorez alors que vous auriez pu si vous saviez qu'il y avait de l'argent dans votre maison quelque part, vous seriez enrichissime. Voyez? Parce que vous ignorez. Donc, la connaissance ici, Frère Saint-Venimé, Jésus dit, plus on connaît une chose, plus on connaît, plus on l'estime, plus on le désire. Et la connaissance, c'est dans le fait, c'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu veut me donner? Qu'est-ce que Dieu me donne? Qu'est-ce qu'il veut me donner? Quel est le cadeau qu'il veut me donner? C'est quoi? C'est sa vie divine. C'est le plus grand cadeau que Dieu puisse nous faire. C'est le plus grand cadeau qu'il puisse nous faire, Frère Saint-Venimé. S'il nous guérit, alors il faudrait qu'un jour nous quittions ce monde. Vous êtes d'accord? Il faudrait encore une maladie ou quelque chose pour que nous mourions, non? À moins d'être comme Énoch et Élig ou ceux qui sont arrachés de la terre et propulsés au ciel. S'il nous donne tous les biens matériels, un jour, même avec tous ces biens matériels, nous allons tous les laisser et partir. Il a ressuscité l'hasard et puis l'hasard après est de nouveau mort. Et ainsi de suite. Donc, il peut nous donner tous les grands cadeaux, c'est-à-dire supprimer de la pauvreté, supprimer tous les... Mais tout cela sera largement, largement insignifiant devant le grand cadeau qu'il veut nous faire de sa vie, de la divine volonté. C'est le grand cadeau qu'il puisse faire à l'humanité. C'est le plus grand cadeau qu'il puisse faire à l'humanité. donner sa vie. C'est-à-dire, quand on dit donner sa vie, c'est donner le ciel. Et nous, il faut que nous comprenions ce que c'est que ce cadeau, la vie de Dieu. Et ce n'est pas rien. Et plus on connaît ce que c'est que cette vie de Dieu, plus on veut en vivre, plus on... cette vie, on la désire. Et là, la connaissance de ce règlement est ici au cœur dont de la divine volonté de manière importante. Surtout que Jésus dit que quand il nous donne ses vérités, c'est ce qui est aussi qui donne du tournis, quand il nous dit ses vérités, quand il nous enseigne sur ses vérités, sur ce que c'est que ce cadeau, sur ce que c'est que sa vie, les enseignements qu'il nous donne, c'est sa propre vie aussi qu'il nous donne. C'est incroyable. Il ne nous donne pas quand on vous donne un enseignement sur... Quand on vous explique ce que c'est que l'avion. Est-ce que vous avez l'avion? Est-ce qu'on vous donne l'avion en même temps? On vous explique qu'il y a un engin, n'est-ce pas, qui a été... qui fabrique, qui contient des sièges et puis il y a un cockpit avec des pilotes et puis des assistants et puis après, n'est-ce pas, ça décolle, ça vole dans les airs. On vous l'explique, vous avez la connaissance cérébrale, livresque, non? Mais est-ce que vous avez l'avion? Est-ce que vous avez l'avion? Est-ce qu'on vous donne l'avion? Dans mon éducation, dans mon éducation, c'était très, très sévère, mon éducation. On nous a éduqués tellement rigoureusement, tellement... Alors, c'était... Il ne fallait pas... Il ne fallait pas sortir de la case d'une seule seconde, d'un seul centimètre. on devait filer droit à tous les niveaux. C'était l'éducation de l'époque. À la maison, naturellement, c'était une foi chrétienne, des chrétiens, des parents très pratiquants, une rigueur, une rigueur dans le... Il fallait, avant de se coucher, avoir fait trois chapelets et puis... Et puis, dit la litanie des saints et de la Vierge Marie. Voyez un peu. Le lit comme ça. Et puis, le matin à 5 heures, il fallait très tôt se réveiller pour aller à la messe. Et quand on ne se réveillait pas, on sentait un filet d'eau qui coulait sur la nuque comme ça et on sursautait. Voyez? On sursautait, on se mettait... On se mettait en route pour aller... pour aller à la messe. C'est très rigoureux. Et à l'école, tant qu'on n'avait pas récité toutes ces leçons, on n'avait pas... Non pas de... Non plus... On ne rentrait pas à midi pour manger. C'est-à-dire, on nous enfermait. On nous enfermait dans la classe et on passait tout midi à... à réciter, à réciter, à réciter les livres. Et on finissait des livres comme ça. Il fallait mémoriser des livres comme ça. Voyez? Et puis, et comme on avait faim, on avait faim, on avait faim... On avait faim. Et puis, il y avait le livre, les livres de lecture dans lesquels il y avait des images, des illustrations. On parlait de la pêche. Alors, on voyait les gros poissons qui étaient là. et puis, on ouvrait les pages et les livres où il y avait ces poissons et ces repas-là. Et puis, on salivait. On disait... Voyez... On s'imaginait dans ce festin avec ces poissons-là en train de les manger. C'est comme ça qu'on se consolait. Voyez? Mais... Voyez? Mais on n'avait pas le poisson, vous voyez? On avait... On pouvait même se représenter les choses, mais on n'était pas... On ne pouvait pas avoir la réalité de ces choses. Jésus dit que quand il nous enseigne quelque chose de lui, l'enseignement, c'est lui-même qui nous donne. Il dit que quand il nous parle de l'avion, en fait, en même temps, il nous tend l'avion, quoi. C'est-à-dire que l'avion est en même temps en train de nous être donné, en même temps qu'il nous explique ce que c'est que l'avion. Quand il nous explique ce que c'est que le haricot, il nous donne le haricot en même temps que... Voyez, il nous tend le haricot et il explique en même temps le haricot. Quand les... Il nous explique ce que c'est que la matunda. Voyez un peu. Le fruit, là, vous voyez que les deux qui sont les poumons avec le cœur au milieu, là. Alors, il nous explique en même temps qu'il nous le donne. C'est ça, en fait. Il vous dit les choses comme elles sont. Il dit qu'il n'y a pas un moment où il nous dit les choses et puis là, la différence entre lui et nous, c'est que ce que nous disons n'a aucune prise sur la réalité parce que notre parole est vide, est vide, elle est creuse alors que la parole de Dieu est accompagnée de ce qu'elle dit. Voyez. Et donc, quand il nous donne des connaissances sur ce qu'est-ce, il nous le donne en même temps. Au fur et à mesure que nous avons des connaissances, que nous engrangeons des connaissances, que nous lisons, que nous méditons sa parole, c'est sa vie qui est en train de se construire, de se faire en nous. C'est incroyable. C'est fou. Il n'y a pas un temps où nous allons dire bon, maintenant, j'ai écouté la parole de Dieu, maintenant, cette parole va agir un mois après, n'est-ce pas, deux mois, deux semaines, en même temps que nous l'écoutons, elle est en train de nous travailler. C'est ça, en fait. Voyez, François Benhamé. Et puis, la troisième condition, dans cette connaissance-là, il y a le, dans cette connaissance, François Benhamé, qui est le don de lui-même, qui se donne lui-même, de sorte que, quand on dit connaissance dans la Bible, ce n'est pas la connaissance au sens où quelqu'un a emmagasiné des connaissances dans son cerveau, et qu'il est maintenant diplômé, qu'il a des doctorats, qu'il a ceci. Ce ne sont pas des connaissances livresques. C'est la connaissance au sens de la communion, la connaissance au sens des épousailles. Voyez, parce que, les connaissances, Jésus les donne en même temps qu'il les énonce. Ensuite, il y a la troisième condition que Jésus dit ici, estimer le don, dans le désirer. Le désirer. Donc, si on vous fait le don d'une chose que vous n'aimez pas, que vous ne voulez pas, à quoi ça vous servira ? On peut vous donner toute la fortune du monde et vous dites, non, je n'en veux pas. Le don n'aura aucune prise sur vous. On est d'accord, Frère Sabine, mais on peut nous donner tout ce qu'on veut de plus beau, mais si nous ne voulons pas, si nous ne le désirons pas, ça ne servira pas, de toute façon. Et puis, ça me rappelle un film-là de Franck Capra. C'est un gars, un ancien, lointain cousin d'un richissime homme qui est décédé. Il n'y a plus d'héritier, mais c'est lui, on le cherche de partout. Il est richissime, il est milliardaire. Et puis, le gars, il est un simple gars, en train de jouer, il joue sa tuba, joue sa trompette là. Et puis, on vient lui annoncer qu'il est maintenant héritier de plusieurs milliards de dollars avec un empi financier important. Il dit, qu'est-ce que vous racontez? Oui, oui, ton oncle là qui est... Il s'est détourné, il continue à jouer son tuba comme ça. En fait, vous avez vos milliards, laissez-moi tranquille. Et Dieu ne va pas nous forcer. Dieu ne va pas nous forcer. Et là, quand il parle de désirer, Frère Sobénémé, ce n'est pas un désir qui est logé dans le psychisme ou dans les pulsions psychosomatiques. C'est un désir qui mobilise tout notre être intérieur. Et là, on comprend ce que le Seigneur dit dans le Deutéronome, au chapitre 6. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et c'est ça, Frère Sobénémé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, que rien en toi ne soit en dehors de tout l'amour que j'ai pour toi. désire-moi, sois dévoré d'amour pour moi, sois assoiffé d'amour pour moi. Mon cœur est là, ouvert, est à temps, sois assoiffé. Voici, viens, viens. Et le Seigneur, Frère Soeur Bien-Aimé, dit très clairement que la soif qu'il désire pour l'homme, c'est la même soif qu'il a eue pour l'homme. La soif qu'il veut que nous ayons pour lui, c'est la même qu'il a pour nous. Puisqu'il dit à l'Usa Picarita que la plus grande souffrance qu'il a endurée sur la croix, Frère Soeur Bien-Aimé, qu'il a endurée au cours de son existence, ce n'était pas les clous, ce n'était pas la flagellation, ce n'était pas les insultes, ce n'était pas les rejets, ce n'était pas, c'est rien de tout cela. Jésus a souffert dans son camp comme personne d'autre. Mais il dit que toutes ces souffrances n'étaient rien à côté de la plus grande souffrance qu'il a endurée au cours de son existence. C'était la soif qu'il avait des âmes. Quand il crie sur la croix, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, il dit que c'est la plus grande souffrance de Jésus, Frère Soeur Bien-Aimé, il a soif de nos âmes, il a soif de nos âmes. Son cœur ouvert brûle, brûle et dit viens, j'ai soif de toi s'il te plaît, mon enfant, j'ai soif de toi, j'ai soif, j'ai soif. Et cette soif, il faut qu'il y ait une soif en correspondance, en retour de cette soif qu'il manifeste pour nous. Et c'est pourquoi, Frère Soeur Bien-Aimé, il nous invite à être désassoiffé de son amour, être désassoiffé de lui, que nous ayons soif de Dieu, que nous ayons soif de Jésus, Frère Soeur Bien-Aimé. Et comme dit le psalmiste au psalm 41, comme le cerf altéré cherche l'eau vive, ainsi mon âme te cherche, oh mon Dieu. Notre désir doit être brûlant comme celui du cœur de Jésus. Brûlant, Frère Soeur Bien-Aimé, brûlant. Et Jésus nous dit, ce n'est pas, donne-moi, donne-moi ceci, donne-moi, en fait, oui, j'ai besoin. Et puis on satisfait nos instincts égoïstes et on se détourne de lui. Il dit non, je veux que tout honnête brûle d'amour. pour moi. Ta volonté mobilise-la pour moi. Ton intelligence mobilise-la pour moi. Ta mémoire mobilise-la pour moi. Que tout en toi soit, crie, comme je crie, j'ai soif, crie, j'ai soif de toi, Seigneur. Voyez, Frère Soeur Bien-Aimé, et alors, quand toutes ces conditions sont remplies, il n'y a pas de raison, Frère Soeur Bien-Aimé, que le Seigneur ne nous fasse pas son don. Son don. Il n'est pas possible que le Seigneur ne nous donne pas ce qu'il a promis, puisqu'en lui, il n'y a pas de mensonge. Il ne peut pas nous promettre quelque chose qu'il ne veuille réaliser. Avoir tellement soif de Jésus qu'on n'arrive plus à rien faire d'autre, sinon travailler pour qu'il soit connu et aimé, travailler pour qu'il rentre dans les cœurs, travailler pour que son cœur ouvert accueille toutes les créatures qu'il a façonnées par amour. Vivre pour le Seigneur, Frère Soeur d'Amo, vivre pour lui, le désirer, le désirer. Et pensons-nous qu'il va faire la fine bouche quand il voit une âme disposée, quand il voit une âme assoiffée, qu'est-ce qu'il fait ? Il la court, il la court, alors il file et il met le gyropha. Laissez-moi passer, laissez-moi passer, laissez-moi passer, je vous en prie. Il rentre dans l'âme, il l'aménage, il pose tous ses bagages, tous ses biens, oh Jésus d'amour, comme tu es bon Seigneur. Il dit, maman, viens ici, viens, mets-toi à ma droite là. Papa Joseph, viens, mets-toi là. Michael Arcange, viens là, mets-toi ici. Et puis, tout le Seigneur, pas de pieau, viens là, viens, pas de pieau, viens là. Il aménage tout le ciel, il fait descendre tout le ciel dans l'âme. Et nous, nous sommes là, Frère Seigneur, mais complètement indifférents, froid, froid comme de la glace. Le Seigneur brûle d'amour pour nous et nous sommes froids, froids, on n'est même pas tièdes, on est froids, glacial, glacial. Nous en murons notre cœur, nous en murons notre cœur, par mille et un doutes, à mille et un, une considération. Alors, et si le Seigneur était là, et s'il était vraiment là, tout ceci ne serait pas passé. Regardez ceci, regardez là, 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 Et quand je prie, en fait, comme on entend certains dire, quand je prie, je pose des questions au Seigneur, je ne dis même pas un mot qu'ils utilisent pour dire comment ils prient, un peu pour dire combien ils sont tellement dévoués au Seigneur qu'ils invectivent, ce n'est pas le mot qu'ils ont utilisé, c'est un autre mot plutôt moins, moins, moins propre. Voilà comment nous sommes, frère de Seigneur. Et quand il veut se manifester un tout petit peu, on veut l'utiliser, on l'utilise. Et lui, il est là. Vous, nous, à notre niveau, quand on veut nous utiliser, dans quel état nous sommes ? La plus forte Dieu, frère de Seigneur, qui nous a tout donné, qui nous a créé par moi, on veut l'utiliser, on veut se servir de lui. Voilà comment nous vivons. Voilà comment nous vivons. Et c'est alors que le Seigneur, frère de Seigneur, très clairement, va nous... Et comment est-ce qu'on le désire, en vérité ? Comment est-ce qu'on cherche Dieu ? Encore une fois, ce n'est pas un acte propre, lié à la volonté humaine. Et c'est là que l'on comprend ce que c'est que la divine volonté en vérité. Puisque Jésus, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il veut un retour d'amour parfait. Est-ce que nous pouvons aimer Dieu comme il nous aime, frère de Seigneur, d'amour ? Est-ce que nous pouvons humainement aimer Dieu comme il nous aime ? Lui, il a un amour de créateur et de Dieu et nous, nous avons un amour de créature et d'humain. Il n'y a pas de retour d'amour possible qui soit parfait, qui soit possible, qui soit parfait. On ne peut pas rendre à Dieu en proportion l'amour qu'il nous donne. Ce n'est pas possible. Son amour était un amour divin. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, mon cœur est ouvert, mon cœur est brûlant et du même amour que j'ai été aimé, il faut que tu m'aimes. Il faut que tu m'aimes. Il faut que tu m'aimes. Tu dois m'aimer comme je t'ai aimé. Et d'ailleurs, si l'occasion se présente un jour, on parlera justement de cette prière de ronde. Il dit que toutes les créatures, quand Dieu donne son amour, pour que l'amour soit parfait, il faut qu'il y ait un retour d'amour. Vous êtes d'accord ? Si vous aimez votre mari et que votre mari ne vous aime pas, est-ce qu'il y a un amour ? Est-ce qu'il y a l'amour dans le couple ? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont amoureux ? Non. Et si vous aimez votre femme et que votre femme ne vous aime pas, est-ce qu'on peut dire que vous êtes amoureux ? Non. Il faut qu'il y ait amour réciproque. C'est bien ça. Pour qu'on dise qu'il y a amour quelque part. Et s'il n'y a pas cette réciprocité d'amour, il n'y a pas de règne de Dieu qui soit possible. Dieu ne viendra pas tant qu'il n'y a pas de réciprocité d'amour, tant qu'on ne lui retourne pas son amour. Et comme c'est un amour divin, il faut qu'on lui retourne un amour divin. Mais est-ce que l'homme est capable de lui donner un amour divin ? Non. Mais Jésus nous dit tu dois me retourner le même amour que moi mais comme tu es incapable de me retourner le même amour, laisse-moi venir en toi pour me donner en moi-même cet amour que j'attends de toi. C'est nous frères de ce bien-aimé. Et donc cette opération du désir, donc plus nous aimerons le Seigneur, plus nous l'aimerons encore et toujours. Parce que c'est lui en nous qui créera en nous le désir de lui. Dieu dans une âme, quand nous l'aimons nous l'invitons, il vient, il s'installe. Plus nous l'aimons encore, il prend toujours plus de place, il s'active et son activité sera toujours de nous unir à lui qui est en nous. Donc Dieu se donne à Dieu. Et nous comprenons pourquoi le Seigneur dit frères de ce bien-aimé dans Jean 15 verset tout ça c'est dans la Bible, tout ça c'est dans l'Écriture. Disant moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez rien faire. La divine volonté c'est Dieu qui se donne à lui-même. Et donc plus nous aimerons le Seigneur, plus son amour grandira en nous, plus il s'aimera à lui-même et plus nous aimerons en lui et plus il se donnera à lui-même et ainsi de suite. Plus il nous donnera à lui, plus il se donnera à lui-même et ainsi de suite. Voyez ? C'est inouï ! C'est inouï ! Vous jetez du pétrole dans le feu, voyez ça s'embrase. Plus vous jetez, plus ça s'embrase. Plus ça s'embrase. Plus ça s'embrase. Et ainsi de suite. Le pétrole que vous mettez c'est l'amour que vous avez, voyez ? Et l'amour grandit. Ça grandit. Ça grandit. Ça grandit. Ça grandit. Ça devient un feu de forêt. Ça embrase les villes. Et puis ça embrase les villages. Et puis à un moment donné même les océans qui constituent les trois quarts de la planète commencent à être inflammables. Voyez un peu. Tellement l'incendie est tellement torride que l'eau même ne résiste pas. Voyez un peu. Et l'eau commence à prendre feu. Voyez ? Et le monde est ainsi progressivement embrasé d'amour. Et c'est ainsi que le règne revient. Tout est une question d'amour, frère de soin bien-aimé. Et cette vie dans la divine volonté, le critère ultime et définitif pour savoir qu'on y est vraiment. On ne peut pas dire « Ah, suis la divine volonté. » « Ouais, ouais. » Et puis on a des rancœurs. Non, ce n'est pas possible. La vie dans la divine volonté, la manifestation extérieure, c'est la vie chrétienne dans sa perfection. C'est l'amour dans sa perfection. « Si je suis rempli d'amour, c'est que Dieu m'habite. » On est d'accord, frère de soin d'amour ? On est d'accord ? « Si je suis rempli d'amour, c'est que Dieu m'habite. » Et alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? C'est de demander au Seigneur, puisqu'il n'attend que nous le désirions en proportion du désir qu'il a pour nous. et Jésus dit, frère de soin d'amour, « Oh là là, je trouve ce passage-là. Je ne sais pas où je l'ai, ce passage. » Il dit que sur la croix, tout en lui, les transpirations, toutes les plaies, et Dieu, et nous savons combien notre Seigneur a été couvert de plaies, couvert de plaies, dans les moindres petits interstices de son corps. C'était une plaie géante. Il dit, « Toutes les petites plaies, toutes les petites plaies, toutes en lui, toutes les plaies, ouvertes, crier, crier, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif, j'ai soif. » Et le frère de soin bien-aimé, demander au Seigneur la même soif pour lui, c'est tout simplement lui demander de venir en nous avoir soif de lui-même. Parce que par nous-mêmes, c'est impossible. Voyez, dont j'ai souvent parlé de mon père spirituel qui est décédé maintenant depuis, depuis 2000, je crois 2013 ou 2014, qui a été vraiment un, oh là là, il a dit que ce prêtre-là, il m'a, il m'a fait comprendre ce que c'est qu'aimer Dieu. Que c'est qu'aimer Dieu. alors il était, il a subi tellement de difficultés, de souffrances dans sa vie et le Seigneur vraiment l'a gratifié d'une grâce spéciale, de communion intime avec lui, c'était puissant, puissant. Et, les dernières années de sa vie, il ne dormait même plus, il ne dormait même plus. et il était toutes les nuits, toutes les nuits devant le tabernacle. Il avait mis une nappe, une natte, comme ça, sur laquelle il se couchait. Voyez, pour, parfois les bras en croix, où il gémissait, criait, priait, demandait au Seigneur. Et il se levait, il se mettait à genoux. Et quand il était un peu fatigué, il s'allongeait. Et puis, quand la joie le prenait, il dansait devant le tabernacle. Voyez un peu. On l'appelait le danseur de Dieu. Et quand on parlait de Jésus, il était tellement, dans une joie, dans une joie, comme un enfant, il très, très, frétillait, frétillait. Il avait tellement soif de Jésus. Il avait soif, vous savez, mais là, ça, vraiment, c'est, c'est possible d'avoir soif de Dieu. Et puis, un amoureux fou de notre très sainte mère, la Vierge Marie, son rosé, qu'il priait, et qu'il priait, et qu'il priait, et qu'il priait, et qu'il priait. Et il avait cette expression, il disait toujours, il dit, tchonon, 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 il faut, n'oublie pas de tirer la robe de maman. N'oublie pas de tirer sa robe. Le tirer sa robe, c'est tenir le rosé, vous voyez. Il était tellement assoiffé, assoiffé, assoiffé de Jésus, que Jésus, vers la fin, venait vers lui, quoi. Il était dans sa maison fermée, comme ça, en priant, et puis Jésus apparaissait devant lui, là, vous voyez un peu. Mais au début, il ne s'est pas fait connaître comme Jésus, vous voyez. Il dit, mais qui es-tu, qui es-tu ? Mais comment tu as fait pour rentrer ici ? Alors le monsieur qui dit, ah non, non, en fait, non, non, ne t'en fais pas, reste tranquille, j'ai juste un projet que je veux faire avec toi, vous voyez. Mais comment tu as fait pour rentrer ? Il dit, fais le signe de croix si tu n'es pas le démon. Fais le signe de croix. Alors, il... Et puis, il va chercher son nom bénite, le prêtre. Il l'asperge, il verse sur le monsieur. Il verse sur le monsieur, le monsieur sourit, quoi. Après, il venait le dimanche. Souvent, il apparaissait le dimanche, tous les portes étaient fermés, il apparaissait le dimanche. Il dit, mais qui es-tu ? Mais, enfin, il dit, en fait, j'habite de l'autre côté, à l'est, là, à l'est, là, le vendredi, je rentre sous la terre, et puis, lui ne comprenait rien. Il dit, souvent, le dimanche, je vais, le soir, je sors, je vais vers mon père, vous voyez. Il dit, ah oui, ton père, oui, il dit, ton père, oui, justement, oui, j'ai mon père. Mais, qu'est-ce que tu veux de moi ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Lui, il n'avait pas, un seul instant, l'idée que c'était Jésus, il avait complètement voilé la personne, et puis, il dit, ah ah ah, oui, 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 qui cherche, trouve, qui cherche, le Seigneur, le trouvera. Comprenez, même s'il ne nous apparaît pas, nous allons le trouver dans notre cœur, en vérité. Et donc, la vie de ce prêtre a été un. Et puis, il dit, bon, écoute, je viens te voir parce qu'il faut que tu collectes les sous pour construire une église, là, quelque part, dans un, dans un pays là-bas. Il dit, mais qui t'a envoyé ? Il dit, non, en fait, c'est, c'est mon père. Il dit, mais c'est qui ton père ? Qu'est-ce que tu, vous voyez ? Et puis, bon, moi, je te dis que, en fait, je ne travaille que pour le Seigneur, que pour Jésus. Je ne sais pas qui tu es, mais je ne veux, je veux que tu saches que c'est pour Jésus seulement que je travaille. Et que, il dit, mon père veut construire une église. Il dit, c'est quoi ? Non, il faut que tu collectes les fonds. Et puis, tout obéissant, il a dit, bon, on ne sait pas où on va, mais faisons quand même. Il a commencé à demander de l'argent pour construire l'église et tout ça. Et puis, quand je suis arrivé un jour chez lui, il dit, bon, Tchonan, il y a un monsieur qui vient ici, alors les portes sont fermées, je ne sais pas comment il fait, il apparaît, et puis, il dit qu'il veut construire une église. Et, il dit qu'il faut donner de l'argent. Bon, je te demande aussi si tu, bon, moi j'avais... Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et puis, et puis, il donne... J'ai donné ma part, j'ai donné ma contribution, et il dit que, quand le monsieur vient, après, il tient le même discours, il prend l'argent, et après, il disparaît. On ne le voit plus. et le temps a passé, et un jour, il apparaît, dans, toujours dans le... Il dit, bon, il faut que tu organises quelque chose que les gens... Non, 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 il dit, mais, dis-moi, l'argent que tu prends tout le temps, qu'est-ce que tu en fais? De quoi, de quelle église tu parles, en fait? Il dit, non, non, je ne t'en fais pas, je vais te montrer l'église, je vais te montrer l'église. Et puis, une autre fois, il vient, donc, avec... C'est l'époque où on avait les boîtes de pellicules Kodak, là. Vous vous souvenez? Vous voyez? On avait les pellicules qu'on allait développer chez le photographe. Vous vous souvenez? Vous voyez les pellicules dans le truc enroulé, là. Donc, c'était dans une boîte noire. Vous vous souvenez de ça? La vieille époque, avant les smartphones et tout ça. Et puis, il arrive, un jour, il dit, bon, tiens, voici les... Tiens, voici les photos de l'église, de l'église qui est construite. Et puis, il dit, va le faire développer. Et puis, il ouvre la boîte Kodak, c'était vide. Il n'y avait absolument rien. Il dit, mais c'est quoi ça? Il dit, c'est quoi? Il dit, non, va le faire développer. Va le faire développer. Il reste un instant et puis, il s'en va. Et puis, le lendemain, le prêtre est complètement perplexe. Il est complètement... Il dit, mais qu'est-ce que... dans quoi je me suis mis? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est quel faux d'art? Je suis devenu fou. Est-ce que je suis... Alors, il dit, ben, comme on a commencé à obéir, allons jusqu'au bout. Alors, il prend la boîte vide, il va chez le photographe. Il dit au photographe, tenez, développez, développez ça. Et puis, il sait bien ce qui se passe, il sait bien ce qu'il y a à l'intérieur. Il jette chez le photographe, il dit, bon, il faut développer. Et puis, il se tourne rapidement, il part. Et puis, le photographe ouvre, il ne voit rien, il dit, mon père, mon père, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, mais non, développez, développez. Ah là là, le père Étienne, le père Étienne, on en a vu des choses avec lui. Et puis, il dit, développez, développez. Et puis, il s'en va, il tourne les talons, il s'en va. Et puis, le photographe est perplexé, qu'est-ce qui arrive à se prêtre ? Il a complètement perdu la tête. Et puis, il laisse la boîte là, et puis, le lendemain, il revient, la boîte était pleine de pellicules, qu'il a développée. C'était une magnifique église qui était, c'est impressionnant. Ça, c'est pas possible. Et, mais c'était, c'était de toute beauté. Moi, j'ai vu les photos, j'ai vu les photos, j'ai vu les photos. Et, dans le, le, le lendemain, le prêtre rôde par là, il faut savoir c'est qui s'est vraiment passé. Il regarde de loin, et puis, le photographe l'interpelle. Mon père, mon père, venez, 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 venez. Il dit, je ne comprends pas ce qui s'est passé, il n'y avait rien, le lendemain, j'ai trouvé ça, voici les photos que j'ai développées. Magnifique. Magnifique, frère, c'est ça, bien aimé. Donc, le Seigneur l'a soumis à l'obéissance jusqu'au bout. Je ne comprends rien, tout est complètement irrationnel, mais je vais jusqu'au bout. Voyez un peu. Et, c'est à la fin, vers la fin, quand il a venu, qu'il s'est dévoilé, qui il était vraiment. Parce que, quand il disait que je viens de l'Est, en fait, il disait qu'il vient de l'Orient, quoi. Donc, j'habite à l'Orient, c'est, il vient d'un pays de l'Est, là, il vient de Bethléem, de Thessin, quoi. Voyez. Donc, le vendredi, il rentre sur terre, et le dimanche, il somme. Voyez. En fait, il ressuscite, quoi. Il disait ça, dans des termes, mon confesseur ne comprenait, mon père ne comprenait absolument rien, absolument rien. Et puis, et comme notre père Étienne, il tirait tellement la route, robe de maman, 15 jours avant sa mort, maman lui est apparue. Il était à Lille, cette fois-ci. Alors, il m'appelle à Strasbourg, il dit, Tchonon, Tchonon, si tu savais ce qui m'est arrivé. Oh, elle est venue, elle est venue, elle est venue, elle est venue. Je dis, qui est venue? Il dit, mais maman, maman, elle est venue, si tu savais, de toute beauté, de toute beauté. Et quand elle est restée, quand je suis sorti dans la rue, toutes les belles filles, elles étaient toutes pâles, toutes moches, devant la beauté de cette... Vous voyez? Et qu'un jour après, il est décédé. Frère, ce serait bien aimé, nous voyons, nous voyons, c'est-à-dire que c'était un exemple pour moi, c'est-à-dire que des chercheurs de Dieu, vous comprenez? Des chercheurs de Dieu. Il est possible, frère, de désirer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, et de vivre le ciel ici-bas. C'est la vérité, c'est la vérité. Même quand on vous persécute, on vous met dans toutes sortes de situations difficiles, compliquées. On vous détruit, on fait tout. Vous pouvez être heureux. On peut être heureux avec Jésus, en Dieu, Dieu en nous, c'est possible. Ce prêtre a été pour moi, frère, un exemple, je ne raconte pas les détails. Il y a tellement d'histoires, il y a tellement d'histoires dans sa vie. Au cœur de la souffrance du rejet, le Seigneur est venu nous rejoindre de la manière la plus ardente qu'il soit, avec une soif tellement dévorante de lui, une soif, c'est de cette soif dont il s'agit, frère, c'est le bien-aimé. Demandons à Jésus d'avoir soif en nous. Voilà. Demandons à Jésus d'avoir soif en nous. Supplions-le d'avoir soif en nous. Crions vers lui et disons-lui, Seigneur, j'ai soif de toi, viens avoir soif de toi en moi. Et nous allons voir progressivement notre vie, frère, je sais bien-aimé, se mettre en place dans l'incendie de l'amour de Dieu. Notre cœur sera une fournaise, une fournaise, une incendie continuelle d'amour. Nous serons incapables de haïr quelqu'un. Nous serons incapables de haïr quelqu'un. C'est vrai. Nous serons incapables de haïr quelqu'un et de faire du mal consciemment. Nos péchés, nos faiblesses seront là. Mais nous serons incapables de programmer le mal contre quelqu'un. Demandons cette grâce au Seigneur, Frère Saddam. Demandons cette grâce au Seigneur. Je vous salue, Marie, laine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs. Et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501